Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'event Spring Fever qui est apparue sur Rocket League ce 19 mars dernier, c'est-à-dire hier au moment où je fais la vidéo et qui va durer encore une vingtaine de jours. Donc qui va rajouter des éléments pour le printemps tout simplement, un peu comme les événements qu'il y a eu pour Halloween, pour Noël. Donc voilà comment ça se présente, fièvre du printemps, c'est loigné, ah d'accord il y a un problème avec les accents, le froid hivernal et ramasser des flares après les parties en ligne, ensuite d'échanger vos fleurs pour obtenir des récompenses spéciales sur l'été du printemps, vous pouvez également obtenir des caisses d'événements aléatoires remplies de contenu original, des caisses des moquettes seront également disponibles à l'achat. J'en ai acheté 5 pour vous les présenter après, je n'ai pas encore regardé le contenu, je me suis juste dépêché. Et je n'ai pas regardé les récompenses avec les points. Donc en fait ces points là, les petits jetons printaniers que vous allez avoir sont vraiment vos matchs, tout simplement vous faites vos matchs, vous allez gagner petit à petit comme d'habitude et il vous faudra attendre pour acheter des items. Donc là je l'ai découvert avec vous du coup, je suis gardé des surprises. Donc Zebra, ok. Ah c'est le poisson dessus, d'accord. Requin, marteau. Ouais, ouais pourquoi pas écouter. Ah sympa ! J'aime bien, elle est sympa cette bannière. Ah la fleur perd un peu ses éléments de pissenlit. J'ai le clone, ok. Arc-en-ciel. Oh, pas mal, la traînée de roue. Sympa. Tourbillon. Pas trop trop fan du scie, mais bon. Oiseau étourdi, d'accord. Alors les décrypteurs comme d'habitude, ce sont des clés qui vous permettent d'ouvrir les caisses, mais les objets que vous aurez eu à partir de l'ouverture des caisses via des décrypteurs, vous ne pourrez pas les échanger. Ne l'oubliez pas surtout. Et enfin, des caisses. Donc les caisses qui valent 50 points. Donc vous voyez à chaque fois à droite le nombre de jeux qui sont nécessaires. Vous en gagnez à peu près 4-5 par match. Ça dépend si vous gagnez, si vous perdez, je crois. Donc en général, moi j'essaie de me focus rapidement sur d'abord tous les items, puis les décrypteurs. Parce qu'en fait, les caisses là après, pour les ouvrir, ils vont vous décléer. Donc autant faire des décrypteurs, ça vous sert pour tout. Donc voilà. Donc au niveau des caisses, je m'étais juste arrêté là-dessus, j'ai pas vu les autres éléments. Donc là, demi-UGT, c'est un skin basic, ok ? D'accord, ok. La pinçauteur. Une carotte sur le capot, sympa. La pinça sur le côté. Le coq, breakout, tâche d'œuf, pas mal. Ah, sympa. Alors là, je crois que c'est les premières vraiment vraies roues qui ont strictement rien à voir avec des roues. C'est vraiment... C'est candy quoi, de simple. C'est candy. Euh, friandes baignées. D'accord, ok. Oh, le boost fleur. Que c'est beau. Que c'est bio. Ensuite, les roues. Ouais, sympa. Kaleidoscope. Ouais, pas mal. Ce boost. C'est quoi, c'est de la grêle ? C'est de la grêle, hein ? Geosoul. Ah, c'est de la graine. C'est de la graine, de la grêle, pardon. Ok. Papillon. Oh, sympa les buts. Sympa, sympa. Et Illuminita. Ok. Pourquoi pas ? Pourquoi ? Ok. Eh bien, on va rouvrir des caisses. J'en ai pris 5. Sachant que les caisses que vous achetez directement durant ces events sont directement ouvrables. Vous n'avez pas besoin d'une clé pour les ouvrir. Donc, on va rouvrir les 5. On va voir un peu ce qu'on a. Oh, stop ! Oh, dommage. J'aurais bien commencé. Dommage, dommage. Bon, allez, on a 5 caisses. On espère tomber au moins sur un truc rouge. Le Geosoul, il me plaît bien. Pourquoi pas. Ensuite, est-ce que je vais avoir de la luck ? Est-ce que je vais avoir de la luck ? C'est une vidéo très courte, hein, mais bon. Ah, putain, ça fait mal. Je peux faire encercler de gros items que je peux pas avoir. Dommage. Allez, plus que 3 chances. D'ailleurs, à un moment, il va vraiment falloir que je fasse un caisse opening ou je fasse quelque chose parce que j'ai vraiment trop de caisses. J'en ai mis des centaines. J'en ai vraiment des centaines. Ah, mais c'est pas possible. Je passe à côté de tout, quoi. Eh bien, c'est moi que j'ai lu 3 fois cette Dominique GT, sans déconner. Sans déconner. Allez, avant-dernière caisse. Ah, mais les roues, quoi. Dommage. Bon. Dernière caisse. On espère que cette fois, c'est la bonne. Ah, j'ai au soul. Ah, nice. Au moins ça. Ça va, je suis content. Je suis content. J'ai quand même eu un petit quelque chose. Oh, putain. C'est peint en plus. Ah, j'ai vraiment eu du cul. En plus, elle est ultra classe en rose. ultra classe. Donc, voilà. Bon, j'ai plus de caisse. Donc, je suis content. J'ai quand même eu quelque chose. Alors, attendez, du coup, je vais l'équiper avec... Je vois, c'était... Voilà, Mazda Mada Glandet et le booster qui est le voilà. Classe. Ok. Parfait. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit, il faudrait vraiment que je fasse un caisse opening, pardon, parce que, comme vous pouvez le constater... Enfin, soit je fais un caisse opening, soit je fais des échanges parce que, regardez, cliquez ce que j'ai. C'est hallucinant. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ça, c'est horrible. Ouais, bref. Bon. C'était une vidéo très courte. Je vous mettais... Je vous présentais la petite mise à jour. Donc, on se tient... Je vous tiens au cours de l'actualité de Rocket League. En même temps, en ce moment, il y a les ALCS qui ont repris doucement, là. Donc, je vous tiendrai au courant, tout simplement. Il y a des prochaines vidéos sur Rocket League qui vont arriver incessamment sous peu. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, dans la vie, il y a des cactus. Peace out. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 1 1